Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu d'actualité concernant Forza Horizon 5 Puisque des nouveaux leaks de voitures viennent de pointer le bout de leur nez Certains viennent confirmer des leaks déjà évoqués il y a plusieurs mois, d'autres sont de nouveaux leaks concernant de nouveaux modèles qui pour l'instant n'ont jamais été leakés En tout cas j'espère que la plupart de ces leaks là se révéleront vrais, il y a quand même pas mal de voitures assez sympathiques D'ailleurs n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ces leaks là Et puis n'hésitez pas comme d'habitude à soutenir la chaîne en likant et en vous abonnant pour les prochains contenus Petite précision quand même, avant de commencer à vous présenter ces leaks là Je sais que parfois les leaks ne sont pas confirmés tout de suite Et que dans ces cas là les plus impatients d'entre vous ont l'habitude de me trash-talk en commentaire en disant que je partage des faux leaks Pour l'instant les 3 quarts ou même peut-être les 80% des véhicules que j'ai leakés sur Forza Horizon 5 ou que j'ai partagés Se sont révélés vrais, des fois c'est 4 mois après hein, par exemple la BMW M8, la Wadi RS7 Je pense que leur leak on en avait parlé peut-être 3 mois avant la mise à jour spéciale allemande Pareil plus récemment la Rimac Neverage Je vous avais partagé son leak et elle est arrivée que 2-3 mois après avec la mise à jour numéro 19 Et j'ai envie de dire il y a des cas bien plus abusés avec des voitures qui ont été leakées pour Forza Horizon 5 Depuis la fin de Forza Horizon 4 et qui n'arrive que maintenant comme la Nismo GTR ou comme d'autres véhicules Donc les gars si à la prochaine mise à jour ils n'annoncent pas les véhicules que je vous ai annoncé dans cette vidéo Ne venez pas ici en commentaire pour m'insulter, bon déjà votre commentaire personne le verra Mais en plus je vous aurais prévenu donc ce serait à doublement stupide de votre part Donc voilà des nouveaux leaks ça faisait depuis un moment donc on n'avait pas l'occasion de parler de leaks Je crois que la dernière vidéo que j'ai fait sur ce sujet date de début février 2023 Ça fait quand même un mois et demi à deux mois Donc c'est cool qu'on ait des nouveaux puisque ça permet quand même de se hyper un minimum pour Forza Horizon 5 Et d'essayer d'imaginer un petit peu le contenu des autres futures mises à jour de Forza Horizon 5 dans les mois à venir On va commencer par reparler du coup de véhicules qui ont déjà fuité sur Forza Horizon 5 Mais qui semblent se confirmer quand même grâce à ces nouveaux leaks Alors ces nouveaux leaks entre guillemets ils viennent de pièces et de modèles 3D qui ont été retrouvés dans les fichiers de Forza Horizon 5 Et régulièrement sur Forza Horizon 5 tous les mois en fait on télécharge des nouveaux fichiers de mise à jour Qui contiennent évidemment les données des nouveaux véhicules de la saison en cours Mais également des données concernant des véhicules ou des ajouts qui arrivent des semaines ou des mois plus tard Même carrément des fois des textes de story Je rappelle qu'il n'y a pas très longtemps je vous avais leaké une story Qui à mon avis va arriver bientôt c'était une story qui était centrée sur le drag et le nascar Ça semble être confirmé plus ou moins pour la prochaine mise à jour Ces leaks viennent souvent au final de modèles de jantes qui sont très très spécifiques à un modèle dans la vraie vie Ou à d'autres petits détails de carrosserie qui sont très très particuliers pour ces voitures là Et qui permettent du coup de prévoir leur arrivée Donc dans les voitures déjà évoquées précédemment Il y a la Italdesign Da Vinci qui vient de repopper Alors le premier leak de cette voiture date d'il y a peut-être 6 ou 7 mois Et c'est une voiture du constructeur Italdesign qui est plus connue peut-être pour sa Italdesign R50 par exemple Ou pour la Zero Uno qui est déjà sur le jeu Mais ce serait du coup la version électrique de la Da Vinci Qui est donc une berline prévue pour être soit motorisée par un moteur V8 de 4 litres Soit par des moteurs électriques Il y a longtemps je vous avais parlé du retour de Rolls-Royce sur Forza Horizon 5 C'est vrai que sur Horizon 4 on n'en a pas eu du tout Mais là c'est pareil il y a des modèles de jantes qui viennent de popper dans les fichiers de Forza Horizon 5 Qui correspondent pixel par pixel aux jantes de la Rolls-Royce Down Qu'on avait déjà à l'époque de Forza Horizon 3 Qui est tout simplement la Rolls-Royce Cabriolet V12 Biturbo de Citi Ça fait quasiment 600 chevaux Et je pense clairement que le retour de Rolls-Royce serait plaisir à beaucoup de joueurs Donc ça c'était les deux ligues dont on avait parlé à d'autres occasions à propos de ce Forza Horizon 5 Maintenant on va attaquer d'autres véhicules qui pour l'instant n'ont jamais été liés En tout cas pas à ma connaissance Donc ces ligues là sont essentiellement des retours de voitures de Forza Motorsport 7 Et puis bon ça fait quand même 400 chevaux 4 roues motrices V6 3 litres Biturbo Et ça permettra du coup d'avoir un petit peu de variété en terme de berlines Puisqu'actuellement sur le jeu à 80% des berlines c'est des allemandes Ensuite par contre énorme dinguerie la Roof CTR2 Alors ça si ça revient je suis le plus heureux des hommes La CTR2 on l'avait à l'époque de Forza Horizon 1 De Forza Horizon 2 On l'a également sur Motorsport 4 et sur Motorsport 5 Et c'est tout simplement une Porsche de l'époque préparée par vous Qui fait 520 chevaux en propulsion là aussi Moteur 6 cylindres à plat 3 litres 6 Biturbo Et ça marche 350 km en vitesse de pointe Donc un vrai monstre Pour satisfaire les esprits les plus tordus de la communauté de Forza Horizon 5 Ils vont également rajouter un nouveau SUV Le XC90 C'est vrai que perso je ne suis pas un gros fan de SUV Mais ce véhicule là avait été ajouté à l'époque sur Motorsport 7 Et ça avait encore moins de sens que le mettre sur Horizon 5 Sur Horizon 5 je comprends C'est vrai qu'il y a des voitures un peu dans tous les styles Y compris des SUV Mais sur Motorsport 7 ça n'avait aucun sens Puisque c'était que du circuit et qu'il y avait zéro off-road Bon voilà après ça fait 400 chevaux Mais bon ça fait 2 tonnes K Donc c'est pas si incroyable que ça niveau performance Mais après ça fera probablement quelques euros parmi la communauté On aurait aussi apparemment la Honda Odyssey Qui sera de retour sur Forza Horizon 5 Alors ça c'est pareil c'est un ajout qui avait été fait sur Motorsport 7 en DLC à l'époque C'était ultra bizarre parce que c'était un monospace Et que bah Motorsport 7 c'est du circuit Donc un monospace sur circuit bof Sur Horizon 5 ça a plus de sens C'est une voiture qui avait dû être bannie sur Motorsport 7 du multijoueur Parce qu'au moment où elle est sortie tout le monde l'a joué Et tout le monde trollait avec un multijoueur Y compris sur les parties classées Je pense que quand ça va arriver sur Horizon 5 Même si bon après ce sera probablement au niveau du maniement Pas la voiture la plus intéressante du jeu Donc c'est un monospace traction qui fait 280 chevaux Avec un V6 Atmo 3.5 C'est assez récent puisque là ce serait le modèle de 2018 Donc des specs vraiment chelous pour un véhicule moderne Mais pourquoi pas en vrai sur Horizon 5 Un autre monstre qui aurait été spoté dans les leaks sur Forza Horizon 5 La SCC Ultimate Aero Alors ça c'était une grosse dinguerie qu'on avait à l'époque Pareil de Forza Horizon 1, de Forza Motorsport 4 et de Motorsport 3 Je pense que c'était d'ailleurs la voiture la plus rapide de ces jeux là à l'époque Si c'est capable de manger 440 kmh pour une voiture de 2010 C'est abusé, c'est en propulsion, c'est américain On a un V8 Biturbo 6.3 qui sort 1300 chevaux Et full stock ça fait 1250 kg Donc c'était un peu n'importe quoi à conduire sur Forza à l'ancienne Et ça pourrait être marrant effectivement de revoir ce modèle là sur Horizon 5 On termine cette vidéo avec un dernier leak qui lui ne vient pas de fichier trouvé sur le jeu Mais qui vient d'une cinématique présente sur le jeu On peut voir en arrière-plan passer en voiture de trafic, en voiture de civil Une Porsche Boxster S qui pour l'instant n'est absolument pas présente sur Forza Horizon 5 En plus de ça cette voiture on l'a sur Motorsport 4, sur Motorsport 3 Donc c'est déjà un modèle qui est connu dans la licence de jeu C'est pas la Porsche la plus rapide du monde Ça fait que 310 chevaux mais ça fait 1400 kg C'est en propus et c'est quand même des voitures assez marrantes à conduire en vrai Donc je pense que sur Horizon 5 au volant pour la balade ce sera assez sympathique aussi Donc quelques leaks assez sympathiques globalement il n'y a pas de voiture que je déteste là-dedans C'est vrai que j'ai un peu trollé sur le XC90 parce que je ne suis pas un trop gros fan de SUV Mais en vrai il en faut quand même pour tous les goûts Et je sais que parmi vous il y en a qui sont contents de l'avoir Moi perso je vous avoue qu'au niveau des anciennes voitures de Forza J'aimerais voir revenir sur Forza Horizon Ça partirait plutôt du côté de la C32 AMG qu'on a sur Motorsport 7 par exemple La 323 Ti Compact, la Mercedes SLR et la Mercedes S65 AMG Plus évidemment toutes les dingueries de constructeurs tuning qu'on avait sur Forza Motorsport 2 Comme la Mainz R34, la R32 ou la Supra Top Secret Je pense que si un de ces modèles était ajouté sur Horizon 5 Ça ferait vraiment mais surkiffer la communauté originale de Forza Qui reste quand même un minimum active des années après sur Forza Horizon 5 Après sur celle dont je vous ai parlé aujourd'hui dans cette vidéo Bah clairement les trois que je vais attendre le plus ça va être l'ACTR2 L'Odyssée ici pour voilà troller en multijoueur Et puis pourquoi pas la Rolls Royce Dawn Que je trouve quand même assez jolie, bien customisée avec la bonne livrée C'était une caisse qui était vraiment cool sur Horizon 3 Donc perso assez content de ces leaks là Je pense que ça arrivera au fur et à mesure de la vie de Forza Horizon 5 Tous ces véhicules n'arriveront pas en une seule ou en deux mises à jour Ils seront probablement en rapport avec le thème des mises à jour principales Sachant que Forza Horizon 5 a encore probablement quelques mois de prévue de mise à jour Je pense grosso merdou jusqu'à la sortie de Forza Motorsport 8 On en parlera d'ailleurs dans une autre vidéo Mais bon voilà Horizon 5 ne sera pas à mon avis aussi long au niveau du suivi qu'Horizon 4 Donc ça laisse pas mal de marge quand même pour les prochains ajouts de véhicules N'hésitez pas en tout cas si cette vidéo vous avez fait kiffer Si elle vous a un petit peu relancé au niveau de l'hype sur Horizon 5 A soutenir la chaîne via tous les moyens gratuits qui existent Par exemple en utilisant le lien de soutien sur cette vidéo pour faire vos achats Il y a le lien Stangling pour acheter vos jeux Le lien Metal.net pour acheter votre config Vous pouvez venir me follow sur Twitch si vous avez envie de discuter avec moi de ces leaks Si vous avez simplement envie de rejoindre mes parties Forza Horizon 5 N'hésitez pas le lien sera sous cette vidéo Donc venez follow, venez utiliser votre abonnement Prime Et puis pour ceux qui veulent soutenir sur le long terme Vous pouvez aussi devenir des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo Ce qui vous fera profiter bien sûr de plein de petits bonus Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil De mon côté je coupe cette vidéo ici Je vous dis à très bientôt Bon jeu à tous, ciao